Allez on se retrouve pour affronter le deuxième boss de la première aile de la ligue des explorateurs en mode héroïque Donc cette fois-ci on prend un deck prêtre Donc le but du jeu c'est dès le début de récupérer Shadow Warp Pain Pour pouvoir lui tuer son Rod Et une fois qu'il est de votre côté vous le réduisez au silence Afin qu'il ne repoppe pas chez votre adversaire Donc le deck 2 silences, un Inner Fire Ca peut être utile 2 lumières de naru Mot de pouvoir bouclier, cleric Shadow Warp Pain et Shadow Warp Death Le choix de Velen, le Dark Cultist, le Death Lord Shadow Madness, Holy Champion, Holy Nova Un petit Grim Vu qu'il a quelques serviteurs qui ont 2 d'attaque Ca peut nous permettre de multiplier les serviteurs de notre côté Parce qu'au final on a quand même beaucoup de sorts Un Light Bomb, ça c'est cas désespéré Et un Mind Control, ça peut être bien de lui piquer un Sunwalker Ou alors le serviteur shaman Dont le cri de guerre c'est d'avoir entre 1 et 4 points d'attaque supplémentaires Un Duin vs Sun Raider Fairex Un Duin vs Sun Raider Fairex Donc c'est parfait, dès le départ on a Shadow Warp Pain Donc c'est ce qu'on veut Un Helm Invincible Donc c'est très bien, on a même le silence dès le début Ça commence, ça commence pas trop mal Et ça commence, on a même le dé commonly dit Donc c'est un bel défi C'est défi C'est défi J'ai une autre A bon défi J'ai pas J'ai pas En la lumière de la lumière. Je protège le temple. Face la lumière. Je protège le temple. En la lumière. Face la lumière. La vérité est mon choix. 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 C'est dur ! Sous-titrage ST' 501 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 Alors on va revoir le deck Je suis désolé, je n'ai pas fait trop de commentaires pendant la partie Mais bon, les choix étaient assez évidents Vous aurez compris je pense un peu le principe Donc dès le début récupérer Shadow World Pain pour pouvoir se débarrasser de son rod, le mettre de son côté et ensuite le silence Inner Fire ça permet de le booster et d'éviter d'avoir un serviteur toute la partie avec 0 d'attaque, ça ne sert pas à grand chose Le seul point négatif de la partie c'est que je n'ai pas pu utiliser les 9 charrières cleriques comme je l'aurais voulu A chaque fois qu'ils étaient sur le plateau, je crois que j'ai pu piocher une carte, c'est tout Mais sinon il est ciblé à chaque fois, soit avec ses armes, soit avec ses sorts Pourtant c'était pas forcément le serviteur le plus dangereux sur le plateau Mais on va dire que l'IA est programmée pour ça Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour affronter le troisième boss de la première aile de la Ligue des Explorateurs J'espère que vous avez aimé, à bientôt